Bonjour, dans la séance précédente, je vous ai donné des activités de synthèse pour les accomplir. J'espère que vous les avez faites. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de ces activités de synthèse, exercice par exercice. Nous allons commencer par le premier exercice de grammaire, celui de la phrase impérative. L'exercice est de transformer les phrases déclaratives en phrases impératives. La phrase à la forme affirmative, vous partez ce matin. Donc, pour la transformer à la phrase impérative, vous êtes amené à supprimer le sujet, parce que la phrase impérative ne comporte pas de sujet. Donc, la phrase négative sera, partez ce matin. La deuxième, tu ne dis rien, je ferai la même chose, je supprime le sujet. Donc, la phrase négative est, ne dis rien. La troisième, nous ne partons pas au cinéma. Le sujet ici, c'est nous. Donc, la phrase négative est, nous ne partons pas au cinéma. La quatrième, tu découvres ce pays. J'élimine aussi le sujet, j'élimine aussi le sujet, si tu découvres ce pays. Remarquez ici, j'ai éliminé le S, découvre, parce que le verbe découvrir, même si c'est un groupe de troisième groupe, il se conjugue comme un verbe de premier groupe. Et nous avons dit que les verbes de premier groupe perdent le S à la deuxième personne du singulier. La cinquième phrase, tu prends ce livre. La phrase négative, prends ce livre. Aucun changement au niveau de la terminaison. Parce que prendre est un verbe du troisième groupe. La réponse, vous jouez au tennis. Jouez au tennis. Vous préparez la table. La réponse, préparez la table. Tu ne joues pas au football. Regardez ici, on a une phrase négative, affirmative négative. Donc, quand je veux la rendre négative, bien sûr, pardon, impérative, je garde la négation. Ne joues pas au football. Tu nis, tu ne ris plus. La phrase négative, ne ris plus. La dernière phrase, nous écoutons les histoires comiques. La phrase impérative, écoutons les histoires comiques. Mais quand on passe au deuxième exercice, un exercice de conjugaison, autour de l'impératif, vous étiez amené à conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif. Le premier verbe, faire, et le deuxième, travailler. Un verbe du troisième groupe et un verbe du premier groupe. Fais ce que tu veux, mais travaille en silence. Alors, pourquoi j'ai conjugué les deux verbes à la deuxième personne du singulier? Eh bien, parce que j'ai le pronom tu, c'est le fait de la remarque, tu veux, tu veux. Je ne peux pas conjuguer les deux verbes à la première personne du pluriel, ni à la deuxième personne du pluriel. Fais ce que tu veux, mais travaille en silence. Regarde le travail, pas de S. Courons partout et amusons-nous. Le verbe courir et le verbe s'amuser, un verbe pronominal. Donc, le pronom réfléchi reste. Donc, courons partout et amusons-nous. Nous, ici, ce n'est pas le sujet, c'est le pronom réfléchi. Dites-moi votre nom pour que je le note. Dites, le verbe dire, je l'ai conjugué pardon, aux deuxièmes personnes du pluriel parce que j'ai le pronom votre, le déterminant votre, pas le pronom pardon, mais le déterminant votre. Vas-y, ne te gêne pas. Vas-y, ne te gêne pas, va, le verbe aller, gêne, le verbe gêner, donc pas de S, ici, à la deuxième personne du singulier. Donc, c'est le, c'est un verbe de première courbe, contrairement à aller à un verbe de troisième courbe. Mangeons-en, c'est délicieux. Alors, ici, vous allez me dire pourquoi vous avez conjugué le verbe manger à la première personne du pluriel. Dans cette phrase, mes chers élèves, vous avez le choix. Parce que je n'ai aucune indication pour la personne, donc j'ai le choix. Je peux conjuguer le verbe manger soit à la deuxième personne du singulier, soit à la première ou la deuxième du pluriel. Tu manges trop. Suis ce régime. Suis, ici, c'est le verbe suivre, non pas l'auxiliaire être. Suis ce régime. Couvrez-vous, car il fait froid. Couvrez-vous, c'est le verbe ouvrir, ouvrez-vous, car il fait froid. La phrase numéro 8, prends tes affaires et viens. Prends. Vers prendre et viens, vers venir, les deux sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Donc, c'est l'adjectif démonstratif T qui m'impose la deuxième personne du singulier. Prenez votre journal de classe et notez-y la matière vue. J'espère que vous avez fait l'exercice comme il se voit. Passons à notre discipline d'orthographe qui parlait des mots invariables. L'exercice était, dans ses phrases souligne les mots qui sont invariables. Notre voiture est encore chez le garagiste. Alors, nous prenons le bus. Vous remarquez ici que j'ai souligné encore. Je souligne encore. Encore est un adverbe. Et l'adverbe est un mot invariable. Chez. Chez est une préposition. Et alors, aussi, est un adverbe. Vous allez me dire ici, maîtresse, vous avez souligné le bus. Et le bus est un nom. C'est vrai que, pendant le cours des mots invariables, je n'ai pas signifié qu'il y a des noms qui sont invariables. Comme le bus, comme le tapis, comme la souris, comme le bris. Des mots qui ne changent pas au pleurien. Et par le bécime, là, il y a le mot bus ou bien autobus. Vous téléphonerez demain à votre grand-mère, car elle a vu que loin. Et si vous, c'est un grand sujet, vous téléphonerez un verbe. Demain, c'est un adverbe. Un adverbe de temps. A, c'est une préposition. Car, c'est une conjonction. Et loin, c'est un adverbe de lieu. Donc, vous remarquez ici, on a des adverbes, on a des prépositions et des conjonctions. Ici, dans la dernière phrase, Je n'ai jamais goûté un gâteau aussi bon. Tu es vraiment une bonne cuisinière. Regarde ici, une nouvelle information. Donc, ne jamais, c'est un mot de négation. Ce sont des adverbes de négation. Et, ils sont aussi des mots invariables. Ne jamais, ne plus, ne guère. Ce sont des mots invariables. Aussi, l'adverbe aussi, aussi, est un mot invariable. Et, vraiment, les adverbes en mots, est un mot invariable. J'espère que vous avez réussi aussi cet exercice. Passons à la deuxième question. Rédige une phrase avec des mots invariables proposés. Là, bien sûr, il y aura plusieurs réponses. Chacun a écrit sa propre phrase. Je vous ai donné un exemple pour le mot long temps. Alors, je ne resterai pas longtemps ici. Donc, là, long temps, c'est un adverbe de temps. Je ne resterai pas longtemps ici. Au-dessus, c'est une préposition. Au-dessus, faites attention. Il y a au-dessus et il y a dessus. Il y a une grande différence dans la classe grammaticale. Au-dessus, c'est une préposition. Dessus, c'est un adverbe. Là, c'est une préposition. Il se croit au-dessus de tout le monde. Pour la correction de l'activité du pluriel des mots composés, je vous ai donné une panoplie de mots ou bien des mots composés que vous deviez faire mettre plutôt au pluriel. Un sapeur pompier. Je vous ai demandé, avant de mettre le mot composé au pluriel, d'analyser d'abord sa classe grammaticale. Un sapeur pompier. Sapeur nom plus nom. Et les noms s'accordent. Voilà la marque du pluriel. S. S. Un camion citerne. C'est pareil. Camion un nom. Une citerne un nom. Donc, j'ai mis les deux éléments au pluriel. Un court circuit. Court terme adjectif. Circuit dit un nom. L'adjectif s'accordent. Et le nom aussi. Un chou fleur. Des chous fleurs. Là, j'ai mis X parce que les mots qui se terminent en OU, vous les avez déjà vus, ils prennent X. Les mots en OU, c'est pas le chou, fait partie des exceptions. Fleur, S. Un maître, chien, nom, plus nom. Maître S, chien, S. Un arc-en-ciel. Donc, c'est un mot composé en trois éléments. Un arc-nom, préposition et un autre nom. On avait dit que quand on a un nom composé relié par une préposition, le premier s'accorde, mais le deuxième, non. Donc, des arcs-en-ciel. C'est le même cas ici, un bouton d'or. Des boutons d'or. Un rez-de-chaussée. Des rez-de-chaussée. Donc, rez. Donc, les mots qui se terminent par Z au pluriel ne changent pas. Voilà. Et chaussée parce qu'il vient après une préposition qui ne change pas. Donc, la dernière activité, la phrase négative. Vous étiez amené à passer de la phrase affirmative plutôt à la phrase négative. La première phrase était « Vous préparez un couscous ». Donc, la négation « Vous ne préparez pas de couscous ». Vous remarquez ici, où j'ai placé la négation « Ne pas », c'est, hein, j'ai encadré le verbe. La première partie avant le verbe. La première partie avant le verbe, la deuxième après le verbe. « Sa blessure est déjà guérie. » Alors, ici, déjà, le mot déjà, la présence de déjà dans la phrase affirmative m'impose à choisir « Ne pas encore ». « Sa blessure n'est pas encore guérie. » « Didier ne va pas toujours aux échecs. » On l'a dit tout à l'heure, la négation, c'est jamais « Tu ne fais jamais les courses le samedi. » Et la négation de quelque chose, c'est « Ne rien ». Donc, ici, « Rien ne bouge. » Le deuxième exercice met le texte à la forme négative. Alors, pour vous faciliter la correction, j'ai fragmenté le texte. Donc, la première partie, « J'ai de la chance. » « J'ai des amis, des frères et des voisins. » Donc, « J'ai de la chance. » La négation, « Je n'ai pas de chance. » Regarde ici, « De chance. » « Je n'ai pas de la chance. » « J'ai des amis, des frères et des voisins. » Quand j'unimère ici des noms, j'ai une succession du nom qui se termine par la conjonction « et ». La négation, c'est « Ne, Ni, Ni. » « Je n'ai ni amis, ni frères, ni voisins. » Donc, deuxième fragment, « Mes parents sont encore là pour m'aider. » « Encore. » La négation, c'est « Ne plus. » Donc, « Mes parents ne sont plus là pour m'aider. » « Je suis déjà mariée. » « Déjà, je ne suis pas encore mariée. » La négation de « Déjà », c'est « Ne pas encore. » « J'ai une femme et des enfants. » « Alors, je n'ai ni femme, ni enfant. » « Je crois que c'est clair jusqu'à maintenant. » « L'avant-dernier fragment. » « Mon travail est intéressant. » « Mon travail n'est pas intéressant. » « Mes collègues sont très aimables. » « Mes collègues ne sont pas très aimables. » « J'ai souvent des vacances. » « Souvent, c'est jamais. » « Je n'ai jamais deux vacances. » Il y a des élèves qui vont dire « Et je ne gagne rien. » « Je peux la considérer juste. » Le dernier fragment de l'exercice, ou bien plutôt du texte, « Je ris tout le temps. » « Tout, c'est jamais. » « Donc, je ne ris jamais. » « Je sors souvent. » « Je ne sors jamais. » La négation de « Souvent », c'est « Jamais. » « J'ai des distractions. » « Je n'ai pas deux distractions. » « J'ai une vie facile. » « Je n'ai pas de vie facile. » « Le déterminant, l'article indéfini devient deux. » « Une devient deux. » « Je suis très heureux. » « Je ne suis pas très heureux. » Alors, j'espère que vous avez assimilé ces leçons. C'est dans le cas contraire. Je suis à votre disposition pour éclaircir et enlever toutes mes bruitées. Merci pour votre attention et à la prochaine.